Gospel et Histoire Générale de l'Afrique Il y a d'un côté la musique, les paroles, les sons, les voix et les instruments pour les mettre en valeur. Et de l'autre, l'histoire, le passé, le choc des événements, les figures aussi, les hommes, les femmes, les enfants qui ont été les héros heureux ou malheureux de ce passé. En Afrique, ces deux registres, la musique et l'histoire, ont été constamment mêlés. Grâce à eux, nous connaissons l'histoire de Chakazoulou, l'histoire de Kankou Moussa, l'histoire d'Ablapoku, d'Anzinga, des d'autres, l'histoire des héros d'aujourd'hui, les Nelson Mandela, les Patrice Lumumba et d'autres encore. Dans la diaspora, les choses ont été tout à fait identiques. La diaspora africaine, c'est l'esclavage, c'est la traite, c'est la misère, c'est la douleur, la souffrance. Mais c'est aussi l'espoir, l'espoir d'une vie meilleure, ici ou dans l'au-delà. C'est le gospel. Cette musique tirée de l'évangile est inventée par les Noirs des États-Unis, longtemps les oubliés de l'histoire. C'est grâce à eux que nous connaissons l'histoire de l'esclavage, l'histoire des combats contre l'esclavage et l'histoire de la victoire des esclaves sur l'esclavage. Sous-titrage Société Radio-Canada